La Nouvelle-Zélande pleure Thomas, loi bis.exuelle polyamoureuse la nuit où Johnny est mort. C'est le cœur lourd que le centre de réhabilitation pour oiseaux de Wellington a annoncé, le 8 mars 2018, le décès de Thomas, son noix bien-aimée, à l'âge de 40 ans. Très apprécié des résidents de Vecane, ville du nord de Wellington, le jarre à l'exceptionnelle longévité était connu pour avoir choisi une vie différente de celle de ses congénères. Thomas était isolé des autres oies du secteur et avait préféré s'unir pour la vie à Henry, un signe noir, rapporte le refuge. Pendant 24 ans, le couple est resté inséparable. Jusqu'à ce qu'Henrietta, jeune signe noir femelle, ne vole le cœur d'Henri, reléguant le malheureux Thomas au rang de cinquième roue du carrossan. Mais, au lieu de partir, Thomas a gardé une place auprès des deux signes. Une logique qui n'est pas sans rappeler celle des polyamoureux humains, qui laissent à leurs partenaires, et à eux-mêmes, le droit d'être épris de plusieurs personnes en même temps. Quand Henry a trouvé une compagne, Henrietta, Thomas est resté loyal et fidèle à son engagement. Et il a même joué les tontons quand leurs bébés sont sortis de leurs coquilles. De fait, avec soixante-huit signaux au compteur, il fallait une sacrée dose d'amour et de dévouement pour aider à élever tout ce petit monde. Ce ménage à trois a fait de Thomas une célébrité locale, surtout auprès des ornithologues de la région qui passaient leur journée à observer la vie sentimentale trépidante du volatil. Mais en 2009, après six ans de bonheur à trois, le bel Henri est mort à l'âge de trente ans. Encore jeune, Henrietta a pris son envol avec un autre signe, laissant le pauvre Thomas, déjà âgé, tout seul et le cœur brisé, certains observateurs disent même l'avoir parfois entendu pleurer la disparition d'Henri, confie la presse anglaise. Avant un rebondissement. Après l'arrivée d'une nouvelle oie dans le quartier, et privée de son âme sœur, Thomas est finalement accouplé avec une femelle et a pu avoir ses propres enfants. Qu'un autre jar, prénommé Georges, lui a volé, raconte des témoins fascinés par cette destinée romanesque. A nouveau seul, l'oiseau vieillissant, que la cataracte avait rendu aveugle, a pris sa retraite en 2013 dans le refuge de Wellington. Thomas est lié d'amitié avec d'autres oiseaux aveugles, raconte le refuge. Mais en chemin, il a adopté quelques portées de bébé-signe. C'était par nostalgie mais, bon sang, il a fait du bon boulot. Pour célébrer cette existence qui aurait écrit les règles de la monogamie, le fidèle Thomas a été enterré aux côtés de son compagnon de toujours, Henri, auprès du lagon, témoin de leurs amours.